Bonjour, je suis Jean-Noëlas d'ISDécision et bienvenue dans ce tutoriel UserLock. Dans cette vidéo, nous allons voir comment protéger l'application Microsoft RD Web avec UserLock. Et pour cela, nous avons un serveur DC1 sur lequel RD Web est installé dans IIS. Et nous avons également un serveur Joc principal installé sur ce même serveur. Et première chose à faire, c'est d'aller déployer l'agent IIS dans la console. Nous sélectionnons l'agent et nous cliquons Installer. Une fois que l'agent a été déployé, nous devons aller terminer la configuration de l'agent dans la console d'administration IIS. Alors nous allons à la racine, nous cliquons sur Modules, ensuite Configuration des modules natifs. Et là, nous allons rechercher le module HTTP UserLock dans System32 pour l'enregistrer. Ok, nous le laissons désélectionner à la racine pour ne le sélectionner que sur l'application elle-même. Modules, Configuration des modules natifs. Et nous sélectionnons le module ici et nous le voyons apparaître dans la liste. Ensuite, l'application RDWeb a cette particularité de ne pas utiliser l'authentification Windows, mais l'authentification par formulaire. Et pour cette raison, nous sommes obligés de paramétrer l'agent grâce à une entrée dans le registre. Nous allons dans Local Machine, Software, IIS Decision, UserLock, IIS. Et ici, nous créons une nouvelle entrée. Enable Forms Authentication. Et nous définissons cette valeur à 1. Voilà. Maintenant, nous allons recycler le pool de l'application RDWeb. Et nous faisons une tentative de connexion. Voilà. Nous sommes connectés. Et maintenant, nous allons dans les sessions UserLock. Et nous voyons que la session apparaît. Et si je me déconnecte, je rafraîchis les sessions. Et je vois que la session est partie. Si je fais la même chose depuis une station de travail avec un simple utilisateur. Voilà. L'utilisateur est connecté. Je rafraîchis les sessions dans la console UserLock. Et je vois la session qui s'affiche. Et si je ferme la session. Et je rafraîchis. La session est partie. Voilà. Ceci termine cette vidéo. Nous avons vu comment protéger l'application RDWeb avec UserLock. Et dans une prochaine vidéo, nous verrons comment activer l'authentification forte pour cette même application. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. 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 Merci.